Musique Nupi c'est la fête, c'est la fête à l'Europe, c'est le 9 mai, ça a été cette date qui était choisie pour dire que c'était la date d'anniversaire, la date de naissance de l'idée d'Europe. Comment, pourquoi ? Et bien c'était Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de la République française, qui fait un discours dans les salons de l'horloge du Quai d'Orsay pour parler de cette idée de mettre en commun la production de charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne et dire que les nations qui se sont fait la guerre dans les années 50 devraient plutôt faire la paix et travailler à mettre en commun leurs différentes ressources pour le bien du continent européen. Viendra de là la naissance de la CECA avec la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas et puis une Europe qui va se construire petit à petit à coup d'ajouts, donc l'Europe des 6, l'Europe des 12 et maintenant on est 28, 27 avec le Brexit et puis différentes institutions, un drapeau, un hymne, l'euro, la monnaie unique qui maintenant doit être sauvé dans fonction des crises mais qui est encore là malgré les fluctuations et puis des institutions comme la Commission européenne, le Parlement européen. La Commission européenne, je me trouve devant, c'est le Berlimont, c'est ce bâtiment qui date des années 60 qui est soi-disant selon ses détracteurs un des bâtiments les plus chers et les plus laids du monde puisqu'il a coûté extrêmement cher à construire, à désamianter dans les années 90 et puis à reconstruire pour le remettre au goût du jour puisque ce bâtiment des années 60 n'était pas beaucoup aimé. Et il a fallu attendre 2004 pour que la Commission revienne réinvestir ses bureaux avec la Commission Barroso et aujourd'hui c'est à peu près 3000 fonctionnaires européens qui sont ici avec les commissaires dont Pierre Moscovici mais aussi Jean-Claude Juncker qui travaillent quotidiennement dans ce bâtiment. Aujourd'hui l'Europe est à la croisée des chemins comme on aime à le dire. D'ailleurs ce bâtiment est en forme de croix, symbole, symbole quand tu nous tiens. Eh bien oui et il a été fait d'ailleurs, petite anecdote, sur le parc d'un ancien couvent et il se trouve à l'angle de la rue Charlemagne pour ce qui est un peu des racines chrétiennes de l'Europe. On peut en rajouter une tartine mais là c'est juste pour rigoler. La réalité c'est qu'aujourd'hui l'Europe, comme je le disais, est à la croisée des chemins puisqu'on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de l'Europe. Il y a les élections européennes l'an prochain et la Commission a décidé de lancer de grandes consultations dans toute l'Europe pour demander aux citoyens, à vous, qu'est-ce que vous attendez de cette Europe ? Alors aujourd'hui le 9 mai, en ce journée de cette fête de l'Europe, on pourrait brainstormer, trouver des idées et dire puisque l'Europe c'était à la base le charbon et l'acier, les énergies carbonées, le monde d'hier, qu'est-ce que serait l'Europe de demain si on y tient ? Alors ce serait peut-être l'éducation, Erasmus, beaucoup plus, la recherche mais trouver aussi d'autres idées, la protection des données s'en est un, l'Europe de la défense. L'idée de Schumann c'était de dire que plutôt que ces pays qui travaillent à construire des armes pour ensuite se les balancer sur la gueule, se mettent ensemble à arrêter de construire des armes peut-être puisqu'aujourd'hui on continue de construire des armes mais on les vend à d'autres pour que les guerres soient ailleurs qu'en Europe. Donc il va falloir revoir la copie peut-être. Et ça ce sera d'abord lors des consultations citoyennes et surtout dans les urnes en 2019. Alors on va continuer bien sûr avec cette chronique d'Europe à fêter la fête de l'Europe toutes les semaines et bien sûr à décortiquer ce qui sera le suite de cette formidable aventure du XXe siècle et espérons qu'elle reste au XXIe siècle. On verra bien. Sous-titrage ST' 501